Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit. Salut l'éléphant, comment va-t-il ? Non, pas d'éléphant aujourd'hui, non, pas d'éléphant, car l'actualité, mes amis, m'invite à réagir promptement. Hier soir, effectivement, Christelle Camus, qui produit, je vous le rappelle, Jean-Marie Bigard, et cela jusqu'en 2023, la productrice et agent de Jean-Marie était invitée par Cyril Hanouna dans son émission TPMP. Et le sujet de son intervention était, comme vous pouvez l'imaginer, le spectacle foutu pour foutu avec le duo Bigard-Diodo, dont tout le monde parle depuis le début du mois d'août. Donc j'étais plus ou moins concerné par ce programme de divertissement de qualité plutôt médiocre, on va s'entendre là-dessus, mais qui traitait de la promotion de mon spectacle. Donc automatiquement, on m'a envoyé le lien et j'ai pu assister en direct à la diffusion de cette émission. Alors, comment ça s'est déroulé ? Christelle Camus est entrée seule dans l'arène, telle une lionne entourée d'une meute de hyènes qui lui était particulièrement hostile. Il fallait déjà une certaine dose de courage. Et l'une de ces hyènes, je dirais, n'était autre que Laurent Ruquier, qui était très gêné dès le départ. Il était sur la défensive. Pourquoi ? Alors pourquoi ? On va le comprendre très rapidement. Il a avoué Laurent Ruquier avoir effectivement parlé à Jean-Marie Bigard au téléphone. Ah bon ? Qu'est-ce que tu lui as dit ? Ah ! Il nous dit qu'il lui a fortement déconseillé de monter sur scène avec Dieu donné. Bon ben, c'est étrange. Christelle Camus l'a gentiment recadrée, en lui rappelant quand même, avec un peu plus de détails et de précisions, que ses prétendus conseils avaient été vécus, selon Jean-Marie Bigard en personne, comme des pressions. Puisque M. Laurent Ruquier est producteur d'une émission qui devait employer Jean-Marie Bigard. Donc c'est un Laurent Ruquier qui précise, sans aucune ambiguïté d'ailleurs, et à plusieurs reprises dans cet entretien, qu'il n'est pas l'habit de Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard n'est pas mon ami, alors ? « Ah bon, calme-toi ! » Donc, lorsqu'il lui conseille de ne pas monter sur scène avec Dieu donné, il ne s'agit pas d'un conseil d'ami, mais bien d'une mise en garde d'un producteur à un artiste, à qui il propose parallèlement un travail de raconteur de blagues. Ce que Christelle Camus lui a expliqué d'ailleurs très clairement et très calmement. « Mais regardez plutôt, l'extrait, il est assez éloquent. » Et Jean-Marie a énormément peur qu'en disant qu'il est sur ce fameux duo, qu'il ne puisse pas faire le contrat avec Laurent, que j'apprécie énormément. « Non, ce n'est pas ça. Parce que Jean-Marie parle de pression, il utilise toujours des mots un peu trop forts et trop importants. » « Ce n'est pas des pressions, c'est des conseils. Quelques-uns de ses amis proches… » « Donc toi, tu l'as vu au téléphone ? » « Moi, je l'ai eu au téléphone cet été quand il m'a annoncé ça. Il n'osait même pas me l'annoncer. C'était Lola, d'ailleurs, qui me l'a annoncé. Elle était à côté de lui. » Et je lui ai dit « Mais ne fais pas ça, Jean-Marie. Mais ce n'est pas une pression. Il fait ce qu'il veut. Il est grand. C'est juste un conseil, un conseil amical. Je ne suis pas le seul. Élie Semoun, évidemment. Laurent Baffi. J'imagine François Rollin, quelques-uns de ses meilleurs amis. Parce que moi, je ne fais pas partie de son entourage proche. Il y en a été plusieurs à lui dire « Ça va être la connerie de plus, Jean-Marie. Donc j'imagine qu'après, il a réfléchi. Le reste, ça ne me regarde pas. Je ne me suis pas occupée du reste. » « Mais je n'ai rien du tout. Moi, quand Jean-Marie a annoncé, c'était prévu de toute façon qu'ils annoncent le soir à 19h tous les deux. Ça, les deux postes étaient bons. Après, Jean-Marie, le lendemain, il a eu des pressions, effectivement. Comme le dit Laurent, il a eu d'énormes pressions. » « Non, pas des pressions, des conseils. C'est lui qui dit des pressions. Moi, je vous dis des conseils. Ça n'a rien à voir. » « Moi, tu dis des conseils, mais lui, il dit des pressions. Lui, il le considère comme pressions. Donc pas comme des conseils, alors. » « Moi, je lui ai dit que c'était une connerie de plus. Voilà. Et Dieu sait. Et je pense que vous ne l'ignorez pas. Au tout début de l'affaire Dieudonné, parce que ça a démarré, on s'en souvient, avec un sketch chez Marc-Olivier Fogel. J'ai été parmi ceux qui ont défendu, dans un premier temps. C'est pour vous dire que je suis plutôt objectif sur cette affaire-là. Parce que j'ai été, au début, parmi ceux qui ont défendu Dieudonné, dont on sait que c'était un des meilleurs humoristes, un garçon talentueux, un des meilleurs auteurs à l'époque. Et qu'au début, il y a eu une sorte d'escalade dans la provocation déplorable. Et qu'il s'est ensuite retranché. Mais après, il a dépassé les bornes, dépassé les limites. Et il était devenu indéfendable, même par des gens. Je n'étais pas un ami. Mais même par des gens qu'il appréciait, dont je faisais partie. Donc vous voyez, je ne suis pas totalement anti-Dieudonné. Mais il faut dire que depuis... Mais oui, mais sauf que depuis des années, hélas, il est allé dans l'escalade et la provocation qu'on ne peut pas pardonner. Et voilà pourquoi, moi, je fais partie. Je ne suis pas un ami de Jean-Marie, je suis un bon camarade. Mais avec Semoun, avec effectivement Laurent Baffy, qui je crois être un peu proche encore, on lui a dit, ne fais pas ça. Voilà, c'est ça. Je devais rester interdit à jamais. Une attitude pérentatoire, arrogante, de censeur tout-puissant. Je dois dire d'ailleurs que j'ai été un peu étonné que Cyril Hanouda ait une autre posture. Il m'est apparu plus réfléchi. À mon grand étonnement, je ne pensais pas à ça de lui. Il s'est interrogé sur le contenu de ce spectacle. C'était la moindre des choses. C'est à quoi Christelle Camus lui a répondu, puisqu'elle l'a lu. Eh bien, la vérité, ce spectacle est un spectacle sur le pardon. Alors Hanouda, évidemment, a rétorqué. Mais c'est un spectacle de rédemption, point d'interrogation ? Mais qui, mieux que l'auteur de ce spectacle, pourrait répondre à ce genre de questions ? C'est-à-dire moi-même. Ruquier, de son côté, s'est montré tel qu'il était, sans surprise, coupé du monde. Ce genre de petite vedette de la télé, centré sur leur petite personne, sur leur carrière. Moi, je n'ai rien contre Laurent Ruquier, que les choses soient claires. Au fond, qu'est-ce que je voulais dire ? Il a sa vie et j'ai la mienne. J'ai emprunté un chemin qui n'est pas le sien. Et lui, un autre. Il me reconnaît un certain talent. Ah bon, d'accord. Moi, je lui reconnais une certaine malice. Et j'apprécierais, d'ailleurs, une joute oratoire avec lui, qui nous permettrait d'expurger tout malentendu. Une joute bienveillante et sincère. Allons-y. Mais pour lui, je ne fais plus partie du genre humain, vous l'avez compris. J'en ai été exclu en invitant sur scène Robert Faurissant. C'était sur la scène du Zénith en 2007. Pour lui, c'est absolument inacceptable. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait avec Robert ? Nous n'avons pas parlé de ce que tu racontes. Simplement, je lui ai remis le prix de l'infréquentabilité. N'était-il pas lui, Robert, l'homme le plus infréquentable de France ? Pour Hanouna, j'ai pu observer une attitude différente. Beaucoup moins hostile, une attitude nouvelle, d'ailleurs. Lui qui pérorait, il y a encore peu, à qui voulait l'entendre, que j'étais la seule personnalité qu'il n'inviterait jamais, au grand jamais. Eh bien, il a entrouvert dans cette émission la porte de la rédemption, qui se trouve en plus être le sujet du spectacle « Foutu pour foutu ». Le pardon. Un sujet que j'avais abordé, d'ailleurs, il y a quelque temps, dans mon spectacle « Pardon Judas ». Puis, dans le spectacle « Rendez-nous Jésus ». C'est une thématique qui m'a toujours inspiré. Et c'est d'ailleurs cette thématique qui nous a réunis, moi et Jean-Marie Bigard. Le pardon. On s'est dit que c'est vraiment le sujet. Lorsque Hanouna emploie le mot de rédemption, sait-il vraiment de quoi il parle ? Ou plus exactement, parlons-nous de la même chose ? Que se cache-t-il derrière le mystère de la rédemption ? Alors, pour les chrétiens, il s'agit du rachat du genre humain par le Christ, par sa mort, elle-même tremplin de sa résurrection. L'emploi, à deux reprises, de ce mot par M. Hanouna, ne m'a pas laissé indifférent. Vous pouvez l'imaginer, et vous pouvez le constater. Et pour moi, cela ouvre la voie à un échange possible entre lui et moi. Un échange qui ne devrait plus tarder, selon moi. Car les temps qui courent, toujours de plus en plus vite, les temps qui courent à la vitesse d'un cheval au galop, nous invitent à la bonne volonté, une bonne volonté réciproque. Les fractures qui rongent cette société sont aujourd'hui trop profondes, trop graves. Et je pense que nous avons tous un rôle important à jouer dans l'apaisement des tensions. Christelle Camus, de retour de chez Hanouna, m'a transmis son numéro de téléphone et m'a informé qu'elle lui avait proposé de m'inviter dans son démission, afin de m'expliquer en direct sur le contenu de ce spectacle dont tout le monde parle et que personne ne connaît. Encore une fois, je vous lis le thème central, le pardon et la rédemption. C'est le cœur atomique de cette centrale nucléaire du rire qu'est ce spectacle, foutu pour foutu. Un spectacle avec deux clowns, en fin de parcours, qui se donnent rendez-vous pour un grand barou d'honneur. Deux gueules cassées de la gauderiole, de la farce et du bombo. Alors on peut nous reprocher, à moi et à Jean-Marie, d'avoir été un peu excessif tout au long de notre carrière, d'avoir été dans l'outrance, d'avoir pratiqué la surenchère. Mais notre souhait est de quitter la scène main dans la main en prenant le pardon de Jésus. Voilà, voilà quel était le projet. Et en faisant surtout marrer la France entière, comme elle ne sait jamais marrer, croyez-moi bien. Bah oui, foutu pour foutu, on allait à l'envoi. On va, on va, on s'apprête à envoyer la sauce. Si ce spectacle se fait, et je pense qu'il va se faire, ce sera également grâce à la volonté, sans faille, d'une femme. Christelle Camus, productrice et agent de Jean-Marie, qui, contrairement à ce que raconte M. Riquet, est une personne qui dit les choses sans langue de bois. Elle a un contrat, elle, avec Jean-Marie Bigard. Elle a signé ce contrat et donc il doit être honoré. C'est simple, c'est pas compliqué en fait. À mon niveau, bon, moi je n'ai pas de contrat avec Jean-Marie Bigard, mais j'honorerai le mien avec cette production. Et je serai sur scène, oui, le 27 novembre, pour la première du spectacle, foutu pour foutu, avec ou sans Jean-Marie Bigard. C'est ce que j'ai pu dire. Bon, Christelle me dit, Jean-Marie sera là. Mais je vous invite, moi, à réserver vos places dès maintenant. Non, quelque chose me dit, finalement, avec ce qui s'est passé hier, que Jean-Marie Bigard sera là. Donc on compte sur vous. Cliquez sur le lien en dessous, réservez vos places. Vous l'avez entendu, 35 000 places parties comme ça, au mois d'août. Qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre ? C'est ce succès qui énerve, qui excite. Mais bon, si je peux venir expliquer pourquoi nous avons fait ce spectacle, Cyril, pourquoi pas ? Je vais te laisser un message. Je m'en vais te laisser un message. Sous-titrage Société Radio-Canada